Salut à tous et à toutes, mercredi 18 mars, deux jours après le vrai faux confinement annoncé par Emmanuel Macron. Je ne suis pas spécialiste en questions sanitaires, je ne vais pas prononcer sur la question, mais si la situation est aussi grave qu'elle est décrite par les autorités elles-mêmes, alors il y a le principe de précaution qui joue, et je voudrais le décliner à l'échelle de la Poste. Il se trouve que la direction de la Poste a décidé de fermer 16 000 sur les 17 000 bureaux de poste qui sont encore plus ou moins en activité. Il se trouve que mon bureau est concerné, donc on prend nos responsabilités, on va au boulot, pas de souci. Mais quand je vais travailler, que je vois des facteurs, des factrices, des colis postiers, des colis postières, travailler sans gants, sans masque de protection, sans gel sur eux, même certains endroits ont leur donné simplement des Kleenex jetables, je voudrais simplement leur dire en conscience, la direction de la Poste dans ce cadre-là vous place en situation de danger grave et imminent, et vous avez le droit de retrait, et personne ne vous en voudra pour ça. D'ailleurs l'activité colis et courrier, elle devrait purement et simplement être suspendue dans le cadre de cette crise sanitaire, si on croit un minimum à ce qu'on raconte, et je voudrais dire à tous les usagers qui nous regardent, que l'heure n'est pas à aller au bureau de poste pour envoyer une carte postale, pour faire un ordre de réexpédition, pour aller chercher un recommandé ou même pour utiliser la photocopieuse, comme je l'ai vu aujourd'hui. Vos plis vont être gardés au chaud. Tout ça, vous le verrez après, il ne s'agit pas d'une activité essentielle. Reste l'activité d'épargne populaire, et c'est vrai que je peux comprendre que quand on a un livret A, par exemple, quand on est plafonné, on a besoin d'argent pour vivre. La discussion, elle est donc politique. Donc toutes les sommités qui, à base de téléconférences et de vidéos-travail, nous donnent des ordonnances qui ont des conséquences concrètes sur toutes les petites mains qui s'animent au quotidien, je voudrais dire la chose suivante. Si Emmanuel Macron est capable d'annoncer la suspension des factures de loyers d'électricité pour les entreprises, je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas le cas pour les particuliers. Tous ces usagers qui, par exemple, vivent dans les logements sociaux, c'est le cas dans le quartier où je travaille, et qui viennent au guichet pour régler ces factures, ça nous ferait du monde en moins concrètement dans le cadre de ces activités. On ne peut pas, dans le même temps, nous expliquer qu'il faut absolument rester chez soi et aller voter. Dans le même temps, nous expliquer qu'il faut absolument rester chez soi, mais aller travailler pour tous ceux qui ne peuvent pas télétravailler, il faut faire un choix. Restreindre les activités aux activités vraiment essentielles, c'est-à-dire le fait de pouvoir se soigner et de pouvoir se nourrir. Et donc un salut fraternel à tous ceux qui sont en première ligne, en effet, et qui eux et elles aussi ont le droit d'être protégés. Nos vies valent plus que leur profit, on va vaincre cette crise sanitaire et tous les autres problèmes.